Bonjour et bien écoutez je pense qu'on va commencer donc bonjour bienvenue à tous et à toutes pour ce premier webinaire proposé par le SST01, webinaire consacré au télétravail en cas de crise donc avant tout nous remercions la ST67 pour leur aide et leur partage qui nous a été précieux pour la préparation de ce webinaire. Nous serons aujourd'hui environ une centaine vous êtes tous inscrits pour ce webinaire, webinaire consacré au télétravail en stade crise. Je me présente je suis Élise Leblond donc préventeur au sein du service de santé au travail de l'AIN et ce matin j'aurai avec moi pour animer ce webinaire trois intervenants. Premier intervenant nous aurons Christine Michel qui est préventeur au sein du service. Nous aurons également Pascal Vallet qui est intergonome au niveau au sein du service de santé de l'AIN et nous aurons enfin Dr Brick qui est médecin du travail au sein du service de santé de l'AIN. Donc on est en partie environ pour 35 à 40 minutes de présentation donc sur le télétravail et on gardera une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions enfin avec nos intervenants. Pour vos questions vous avez donc un petit onglet questions réponses pour lequel vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la présentation et nous y répondrons donc à la fin. Sachez que la présentation et le support de présentation seront en replay sur le site du SST01. Nous vous mettrons tous les coordonnées en fin de cette présentation avant que vous puissiez les retrouver. Très bien, nous rentrons directement sur la présentation. Donc nous allons parler ce matin de télétravail en cas de crise donc vous aurez tout d'abord une présentation par Christine qui va nous redéfinir qu'est ce que le télétravail et nous faire un petit rappel du contexte actuel puis elle continuera par nous détailler comment mettre en place le télétravail et nous définira en particulier qu'est ce qu'une tâche télétravaillable. Nous aurons ensuite Pascal qui interviendra sur les avantages et inconvénients du télétravail et qui nous donnera, l'écrira en fait les différents aménagements de poste qu'il est possible de faire pour être confortablement installé chez soi. Puis nous finirons enfin avec le docteur Brick sur l'impact psychosocial qui peut être engendé par le télétravail. Donc commençons tout de suite et commençons avec Christine sur le contexte du télétravail. Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer ce webinaire, nous allons vous rappeler les nouvelles mesures mises en place pour lutter contre la troisième vague épidémique du COVID-19. Ces mesures de freinage fortes sont élargies à l'ensemble du territoire national depuis ce dimanche 4 avril 2021 au matin et pour quatre semaines. À savoir que les déplacements inter-régionaux sont interdits. Il en est de même pour les déplacements de plus de 10 kilomètres autour du domicile sans attestation. Je parle bien là professionnel. Il en est de même également pour tout ce qui est déplacement en dehors des horaires de couvre-feu. En plus des secteurs professionnels faisant déjà l'objet de fermetures administratives, certains commerces dits non essentiels doivent à nouveau baisser leur rideau. Il en est de même pour les établissements scolaires, les garderies et les crèches. Le télétravail est à 100% privilégié et à systématiser au maximum toute personne qui peut télétravailler doit télétravailler. L'objectif est de limiter le risque d'affluence, de concentration afin de faciliter le respect des distanciations physiques au sein de l'entreprise. Un retour en préventiel est toutefois possible un jour par semaine si le salarié en fait la demande et bien sûr avec l'accord de l'employeur. Cette souplesse ne remet en aucun cas en cause le télétravail, mais c'est un retour en entreprise qui permet aux salariés qui se sentent un peu isolés de retrouver en partie un collectif de travail. Et puis, dans le cas du renforcement des mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de la COVID-19, le protocole national en entreprise a été remis à jour le 23 mars 2021. Alors, il nous a semblé également important de vous rappeler la définition du télétravail qui est un texte législatif transcrit dans le code de travail qui nous dit qu'on entend par télétravail toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par le salarié dans ses locaux, donc dans ses locaux ça veut dire à la maison bien sûr, de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Si on entend par télétravail normal, la mise en place du télétravail imposé par l'employeur peut dans les circonstances exceptionnelles être mis en place comme, puisque nous vivons actuellement, une menace épidémique. C'est l'article 12, 22, 11 du code du travail. Et là, on comprend bien que le télétravail est un mode d'organisation mis en place par l'entreprise afin de participer activement à la démarche de prévention du risque d'affection de la COVID-19. Il est lui aussi organisé par les moyens de communication nécessaires. Il est imposé effectivement, mais il y a une organisation pour les moyens de communication. Alors, un télétravail dans des conditions particulières. Effectivement, le contexte de pandémie a transformé de façon brutale et inattendue le monde du travail. L'une de ces grandes transformations réside dans le recours élargi et accéléré du télétravail. Rappelez-vous, le 17 mars 2020, on est parti avec notre ordinateur sous le bras, pour ceux qui en avaient, et on s'est installé tant bien que mal à notre domicile. Ce télétravail nous a été imposé. La décision a été prise rapidement vu le contexte sanitaire. Sans accord d'entreprise, l'employeur devant protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Il était à temps plein, pas de retour possible régulier dans l'entreprise, sauf de rares exceptions. Il était de la majorité du temps au domicile, ce qui est le cas à nouveau actuellement, et dans un environnement parfois familial avec le conjoint en télétravail. Et ce qu'on revit encore actuellement, les enfants présents à la maison parce que les établissements scolaires sont fermés et les crèches et les garderies également. Cela implique donc de gérer de façon soutenue le travail et la vie professionnelle et familiale. Alors, face à ce travail imposé, plusieurs études ont été réalisées, notamment durant ces deux premiers confinements. La première étude de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études, nous dit que nous sommes en 2017 3% de salariés en télétravail, soit un peu plus d'un million Et qu'en 2020, nous sommes passés à 34% de personnes en situation de télétravail, soit un peu plus d'un million. D'autres études nous montrent que ce télétravail imposé a eu des conséquences pour les salariés. L'enquête qui a été réalisée par l'ANAC, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail après le premier confinement commençait déjà à pointer du doigt les effets positifs et négatifs du télétravail. Un des points positifs a montré que deux personnes sur trois ayant participé au sondage estimaient bénéficier d'un échange régulier et d'un soutien de leur manager au moins une fois par semaine, ce qui nous semble quand même important à dire. Par contre, à l'inverse, un des points négatifs nous dit qu'une personne sur trois a toutefois estimé de travailler dans un environnement inadapté. Et que 50% des personnes ayant également participé au sondage estimaient être moins efficaces et plus fatiguées qu'à l'accoutumée. Alors, je vous rappelle quand même que c'est juste après le premier confinement, mai 2020, et qu'effectivement, à la maison, il y avait souvent le conjoint en télétravail et les enfants à la maison. Il fallait gérer tout ça en même temps. Donc, forcément, les conditions n'étaient pas forcément adaptées au télétravail. Alors, la mise en place du télétravail constitue, comme on l'a dit tout à l'heure, une modification des conditions de travail avec des impacts sur la santé et la sécurité des salariés. Le premier de ces impacts est notamment lié à l'aménagement de l'espace et de l'équipement de travail. Comment le salarié s'est-il installé à son domicile ? Cet aménagement, organisé souvent à la hâte, sans réel conseil, constitue un des principaux déterminants du confort physique. Un mauvais aménagement pourrait engendrer des postures contraignantes combinées à des gestes répétitifs et ainsi contribuer à la survenue de divers troubles musculo-squelettiques, qui, nous vous le rappelons, est la première cause de maladies professionnelles en France. Le deuxième impact, c'est l'apparition ou l'aggravation des risques liés aux risques psychosociaux des salariés en télétravail. Une étude de Malakoff, humaniste, montre que la crise sanitaire plus le confinement a entraîné une hausse non négligeable des risques psychosociaux chez les salariés. Ces RPS sont quand même devenus, au mois de mai, la deuxième cause d'arrêt maladie en France après les arrêts maladies dus à la COVID-19. C'est quand même pas rien. Nous avons également un sondage d'Opinion Way de 2020 qui nous dit que 53% des salariés en situation de télétravail alterné, en présentiel et au domicile, étaient également en détresse psychologique. Au vu de toutes ces études, nous voyons bien qu'il y a une proportion non négligeable de salariés qui, mis en télétravail imposés et non préparés, se sont retrouvés en difficulté. Merci, Christine. Merci, Christine, pour cette présentation qui nous montre bien la nécessité d'anticiper la mise en place du télétravail. Mais Christine, dans ce contexte particulier de crise, peux-tu nous donner la méthode à mettre en œuvre pour organiser le télétravail? Alors, c'est vrai qu'il est important de mettre une méthodologie, même temporaire, du télétravail. Sachant que pour que cette méthodologie, ce projet d'organisation, pour qu'il puisse être réalisable et aboutir à quelque chose de positif, avec une valeur ajoutée pour l'employeur, mais aussi pour le salarié, il faut garder à l'esprit qu'il est primordial de repérer et surtout d'analyser les tâches effectuées par le salarié et lister celles qui pourraient être réalisées en télétravail. Je vais vous donner un exemple. Une secrétaire d'accueil qui fait de l'accueil téléphonique et physique et qui gère en plus des dossiers administratifs. Globalement, notre a priori, c'est de nous dire qu'elle ne peut pas être en télétravail puisqu'elle reçoit des personnes et elle répond au téléphone. Mais en réfléchissant sur les tâches qu'elle effectue, les activités qu'elle réalise, il y a peut-être certaines de ces missions, certaines de ces tâches pour lesquelles on pourrait envisager la mise en place d'un travail en back office. Cela lui permettrait de travailler sans être dérangé et interrompu et d'être plus concentré et plus efficace en télétravail. L'idée, c'est de bien réfléchir et de s'interroger autour de l'activité de travail, les tâches réalisées. Il faut bien observer, analyser. Pour chacune de ces activités, évaluer quels sont les freins ou les difficultés que l'on pourra rencontrer en télétravail. Peut-on, par exemple, s'organiser différemment en répartissant une partie des tâches en télétravail et puis l'autre partie en présentiel? L'important, c'est de s'interroger et de réfléchir à l'organisation et la mise en place au sein de vos entreprises. Parmi les outils, je vais vous en citer un, mais il y en a plein d'autres et on vous les donnera en fin du webinaire. L'ANAC a développé une méthode, outils, objectifs télétravail pour identifier les salariés qui pourraient prétendre à une situation télétravaillable. C'est pourquoi, on va le redire, mais il est important de formaliser le travail, même temporaire. Que ce soit par le biais d'une charte ou d'un accord d'entreprise, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre un salarié qui est en télétravail et puis un autre qui ne peut pas l'être. Cela permet d'avoir un cadre, une structure. Il faut définir les modalités, les modalités de contrôle du temps de travail, la régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires où le salarié peut être contacté à son domicile. On peut également, les tâches qui pourront être concernées par ce télétravail, les temps de repos. Voilà, en associant bien évidemment les acteurs de l'entreprise, mettre en place une démarche participative, les salariés des différents secteurs d'activité, les managers, les fonctions support, les services informatiques, les services RH. Et puis, les moyens qui devront et seront mis à disposition des personnes en télétravail. Le matériel informatique, les équipements de travail, mais également comment sera mis en place la communication et les échanges afin de maintenir la cohésion interne et les liens entre les équipes. Il ne faudra pas hésiter à faire des tests avec les salariés en télétravail et ceux qui ne le sont pas. Il peut y avoir des interactions entre les deux et cela permet de savoir ce qui a été mis en place, ce qui est bien et ce qui l'est moins. Faire des points d'étape en fonction des retours des salariés et des managers. Cela permettra de faire régulièrement les réajustements afin d'organiser et d'améliorer les pratiques de télétravail et ainsi faire évoluer ce projet au fil de l'eau et, pourquoi pas, de façon pérenne. Voilà, Elie, j'ai terminé. Je te laisse reprendre la parole. Merci, Christine. Je vous propose maintenant de poursuivre avec Pascal sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Pour que le télétravail soit une réussite et soit profitable pour tous, celui-ci doit être préparé. Préparé aussi bien au niveau de l'employeur que du salarié. On a vu à travers les chiffres qui nous ont été présentés que le télétravail a aussi des côtés négatifs. Au niveau de l'employeur, un point qui peut être identifié comme négatif, c'est le sentiment de perte de contrôle. En effet, il est difficile pour un employeur de contrôler les temps de travail, de s'assurer, de contrôler que les tâches ont bien été réalisées. Il y a également des difficultés par rapport à manager à distance. Les managers ne sont pas forcément toujours formés ou à l'aise avec des nouveaux outils utilisés pour communiquer. Il peut aussi avoir des difficultés dans l'utilisation, mais aussi par rapport à des bugs informatiques liés à l'utilisation de ces outils qui génèrent des difficultés de communication. Et troisième point, identifié comme une difficulté pour l'employeur, ça peut être aussi la perte de l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipe dans ces équipes où les échanges sont plus limités, sont plus difficiles à mettre en œuvre. L'entraide entre collègues est limitée également et certains moments conviviaux sont finalement supprimés. Il y a également des côtés positifs, des bénéfices à faire du télétravail. Vous, en tant qu'employeur, vous allez avoir l'opportunité de responsabiliser votre personnel, vos salariés, de développer une relation de confiance qui est un vrai facteur de motivation, qui va contribuer à ce que les salariés soient plus engagés dans leur activité professionnelle. Ça va être aussi une opportunité de communiquer de façon peut-être plus factuelle, d'optimiser les échanges avec le personnel. Et puis, grâce à cette communication, d'avoir une meilleure efficacité de vos salariés. Côté salariés, cette fois, on identifie plusieurs types de contraintes. Tout d'abord, des contraintes dites posturales, liées aux équipements, liées à l'environnement de travail, lequel va pouvoir générer des douleurs au niveau des cervicales, des épaules, des poignets, du dos, des membres supérieurs. On en reviendra dessus dans les planches suivantes. On identifie également des contraintes dites organisationnelles. Les contraintes organisationnelles, celles-ci peuvent être liées, bien sûr, au nouveau mode de travail, qui va être l'utilisation d'outils informatiques, parfois mal utilisés ou difficiles à utiliser, lesquels ne sont pas toujours intuitifs. Il peut y avoir également des facteurs de stress liés à la surveillance appliquée par certains managers. Et puis, enfin, on peut aussi mettre en évidence le risque d'hyperconnexion, qui va être, lui, peut-être lié aussi à une mauvaise estimation de la charge de travail par le salarié. Et enfin, côté salariés, il y a des contraintes sociales. Tout à l'heure, on a parlé d'entraide entre collègues. Ça peut être mal vécu par certains salariés. Le risque d'isolement également. Et puis, enfin, des ruptures d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, où il est parfois très difficile de déconnecter. Il y a bien sûr des côtés positifs à faire du télétravail pour le salarié. Tout d'abord, l'autonomie. Un salarié va s'organiser de façon peut-être seule, mais le fait de pouvoir atteindre ses objectifs ou de réaliser des tâches demandées peut être une vraie source de satisfaction et donc apporter une certaine efficacité à son travail. À domicile, pour beaucoup d'entre nous, il est plus facile de se concentrer. Et donc là encore, ça va améliorer notre efficacité au travail. Et puis, les nouveaux outils de communication peuvent aussi optimiser nos échanges, finalement. Le troisième point, c'est un gain au niveau de la mobilité. C'est sûr que les trajets vont être supprimés, voire complètement réduits. Donc, gain au niveau des transports, gain économique, mais aussi gain sur le temps, le temps de trajet, gain sur les risques, les risques liés aux accidents de trajet. Il n'y en a plus. Et quatrième point, le maintien dans l'emploi. Le fait d'être en télétravail va faciliter le travail de certaines personnes. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap. Je pense, par exemple, au retour à l'emploi de personnes qui pourraient être en maladie depuis longtemps. Voilà quatre points très bénéfiques au télétravail. Donc, ce qu'on peut retenir de cette planche, c'est qu'on vous encourage finalement à mixer le télétravail et les activités en présentiel pour réussir cette mission qui est le télétravail. Merci, Pascal. Nous avons bien compris maintenant les bénéfices et les contraintes potentielles liées au télétravail. Donc, peux-tu maintenant nous détailler en fait comment bien télétravailler et surtout comment s'installer confortablement pour travailler même à la maison ? Donc oui, la première étape quand on télétravaille, c'est de choisir un lieu, un lieu adapté pour travailler dans de bonnes conditions. En tout cas, dans des conditions optimales. Et donc, ces conditions idéales, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça va être en fonction des locaux qu'on a à disposition, de matériel qu'on a à disposition chez soi. Donc, le premier conseil, bien sûr, c'est de trouver une pièce qui va être isolée, isolée des bruits extérieurs, qui va être donc dédiée au télétravail. Et ça, c'est dans la mesure du possible. Quand on a l'environnement qui le permet. Cet endroit doit permettre de pouvoir se concentrer, mais cet endroit doit également permettre d'avoir un apport lumineux naturel. Puisqu'il faut pouvoir aussi lever les yeux, regarder vers l'extérieur pour finalement désaccommoder la vue et éviter la fatigue visuelle. Dans ce cadre-là, il est important aussi de bien positionner son écran, lequel doit être perpendiculaire aux fenêtres pour éviter tout phénomène d'éblouissement ou de réverbération. Troisième point, veillez à ce que le local dans lequel vous travaillez soit correctement tempéré. Il y a des normes. Je peux rapidement les citer. Entre 23 et 26 degrés l'été, entre 21 et 24 degrés l'hiver. Mais il faut surtout garder à l'esprit que lorsqu'on est en télétravail, on est en position statique. Donc, il faut avoir une ambiance thermique vraiment adaptée à la tâche qu'on est en train de réaliser. En cette période de crise, point important, c'est d'assurer une bonne ventilation, une bonne aération naturelle de la pièce dans laquelle vous travaillez. Et dernier point, limiter les sources sonores à proximité de la zone de travail. Je pense par exemple à une personne qui travaillerait à côté d'une buanderie, d'une machine à laver, bruyante, ça va la gêner dans sa concentration. Je peux citer d'autres exemples, notamment les enfants qui pourraient être à proximité. Donc là, éviter que les enfants rentrent dans la pièce lorsque vous êtes en vidéoconférence. Autre exemple, je pense par exemple à mon médecin traitant qui m'expliquait que lui, ce sont ses chiens qui viennent le déranger lorsqu'il fait des téléconsultations. Donc, il a dû arrêter le télétravail à cause de ses chiens. Voilà. Donc, éviter tout ce qui pourrait vous causer du tort. On a parlé du local. Parlons cette fois des équipements. Comment bien télétravailler ? Pour ça, je ne peux que vous inciter à adopter la position la plus neutre possible, c'est-à-dire la position de moindre inconfort qui va générer le moins de contraintes possibles, notamment au niveau de votre coude, de votre tête. Évitez les positions d'hyperflexion, d'hypertension du cou. Ayez bien les épaules relâchées, détendues. Les bras doivent être près du corps. Les coudes doivent former un angle d'au moins 90 degrés. Les avant-bras doivent être parallèles au plan de travail. Les poignets doivent être alignés dans le prolongement des avant-bras. Les coudes doivent être parallèles au sol. C'est vraiment la posture idéale. Pour arriver à avoir cette posture idéale, la première chose à faire est de bien régler la hauteur de votre fauteuil pour avoir les coudes à 90 degrés. Les coudes à 90 degrés vous permettent vraiment d'avoir l'avant-bras en appui, comme je vous le montre, sur le plan de travail. Si vous êtes trop haut, vous aurez un coude qui sera sur un angle plus ouvert. Si vous êtes trop bas, le coude sera donc sur un angle beaucoup plus fermé. Gardez bien l'esprit de cet angle de 90 degrés. La hauteur de l'écran aussi a toute son importance. Le repère à avoir, c'est la hauteur maximale de votre écran qui doit être le rebord en plastique, qui doit être finalement la hauteur de vos yeux pour éviter finalement d'avoir la tête en extension, ce qui va fatiguer ou la tête en flexion si vous avez la vue trop plongeante. Et troisième point important, c'est la position de votre souris qui doit être de cette façon-là. Je vous la montre. avoir les coudes bien dans les côtes et le bras le long du corps pour avoir la souris dans le prolongement de votre avant-bras. Pour revenir cette fois sur la position assise. Pour que celle-ci soit la plus confortable possible, je sais très bien qu'à domicile, on n'a pas tous la chance d'avoir un siège à hauteur réglable. Donc, il y a une façon de rehausser votre assise tout simplement en posant un coussin pour assurer un bon appui de votre dos Vous pouvez également poser une serviette enroulée pour combler le creux lombaire à l'arrière de votre dos. Les pieds, eux, ne doivent jamais être dans le vide. Ils ne doivent pas être suspendus. Donc, si vous ne disposez pas de repose-pieds, une façon simple de pouvoir régler cette hauteur, c'est de positionner une boîte à chaussures par exemple pour rehausser finalement la position de vos pieds. Et puis, dernier point par rapport à l'écran, on l'a évoqué rapidement, mais si vous travaillez sur un ordinateur portable, vous pourrez aussi l'écran utiliser par exemple des ramettes de papier. Concernant les équipements, cette fois que vous allez pouvoir utiliser, des équipements qu'on appelle des équipements auxiliaires, il y a différents types de situations. L'idéal, c'est d'avoir un écran déporté, un clavier, une souris déporté. Si c'est le cas, vous travaillez comme avec un ordinateur fixe, votre écran doit être positionné à la distance d'un bras. Donc, en gros, c'est entre 50 et 70 cm, la distance écran entre l'écran et vos yeux. Lorsque vous utilisez un clavier, celui-ci doit être à 10 cm du bord du bureau. Après, si ce n'est pas le cas, si vous ne disposez que d'un ordinateur portable, dans ce cas-là, éloignez-le sur votre bureau pour toujours bien avoir vos avant-bras en appui. Puis, si vous avez la chance d'avoir, malgré tout, un clavier déporté, pensez bien à rehausser l'écran de votre ordinateur portable. Travailler uniquement avec un ordinateur portable, en termes d'ergonomie, c'est ce qu'il y a de plus pénalisant. Donc, il y a des façons de compenser. La façon de compenser, ça va être de faire des pauses, des pauses actives plus régulières. Et puis, ça va être aussi de faire des étirements, des étirements et aussi en début de journée des échauffements. Je voulais simplement m'arrêter sur un cas particulier pour les personnes qui travaillent avec du papier. La meilleure solution, c'est d'avoir toujours vos papiers devant vous pour éviter les mouvements de rotation de la tête à gauche ou à droite. Donc, le papier doit être positionné entre votre écran et votre clavier. En télétravail, on est tous amenés à échanger par téléphone. Donc, évitez de coisser le téléphone entre l'épaule et l'oreille. C'est particulièrement délétère pour les membres supérieurs et notamment au niveau des épaulés du cou. Donc, privilégiez les écouteurs. Ça vous permet aussi d'avoir les mains libres pendant les appels téléphoniques et ça vous permet également de rester mobile. Ça, c'est vraiment important si on passe du temps à écrire et à téléphoner. Si vous ne disposez pas d'écouteurs téléphoniques, dans ce cas-là, utilisez la fonction haut-parleur de votre téléphone. Mais en tant qu'employeur, je vous encourage vraiment à équiper votre personnel de micro-casques. Merci, Pascal. Merci, mais peux-tu nous dire si cette installation est suffisante pour garantir un travail dans de bonnes conditions et limiter l'apparition de TMS ? Clairement, ce n'est pas suffisant. Le maître mot d'une bonne installation, c'est le dynamisme. Il faut s'astreindre à bouger en cours de journée, au cours du travail, mais aussi après le travail. Quelques astuces, quelques conseils pour s'astreindre à bouger, c'est de se lever au moins une fois par heure pendant cinq minutes. Par exemple, pour passer ses appels téléphoniques en position debout. Ça peut être d'alterner le travail assis et le travail debout. Si vous avez un comptoir ou un bar à votre domicile, prendre votre ordinateur portable et aller travailler de façon ponctuelle à cet endroit, c'est prévoir des activités dynamiques sans écran en début de journée mais aussi en fin de journée. Ça permet de faire une césure, une coupure entre votre activité professionnelle et votre activité personnelle. Garder à l'esprit aussi de toujours avoir des activités régulières. le fait de ne plus avoir de trajet finalement limite ses activités physiques. Et puis, pour revenir sur les étirements et les échauffements, pensez à en faire régulièrement. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet. On va vous remettre en fin de webinaire un lien qui vous permet de voir les principaux étirements qu'on peut faire. Retenez vraiment que ne pas maintenir des positions statiques dans la durée. Ça vous évitera tout simplement des effets délétères sur votre système musculo-squelettique. Merci Pascal. Intéressons-nous maintenant au risque psychosocial évoqué plus haut dans la présentation. Et voyons maintenant avec le docteur Brick quelles sont les pistes de prévention par rapport à ce risque. Alors, bonjour. Comment limiter l'impact psychosocial ? Il va falloir trouver la bonne organisation de travail. C'est-à-dire, tout d'abord, de définir les plages horaires auxquelles les salariés peuvent être contactés en facilitant l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Faire respecter le rythme de travail habituel avec un droit à la déconnexion. Inciter les salariés à faire des pauses régulières, notamment repos visuel et dynamique de posture. Et encourager « to-do list », c'est-à-dire s'organiser et avoir une liste de tâches à réaliser sur une journée de travail. trouver la bonne organisation de travail, c'est-à-dire aussi de garder un lien social, privilégier une communication efficace et régulière, notamment sur les objectifs attendus, les difficultés rencontrées, partager les décisions et reconnaître le travail réalisé, accompagner à l'usage des nouveaux outils collaboratifs, notamment lorsqu'il y a des nouveaux logiciels informatiques ou des différentes techniques à utiliser, mettre en place également une assistance et un soutien psychologique, par exemple, de nombreux dispositifs d'écoute peuvent être organisés avec des numéros verts ou autres, et inciter à respecter une hygiène vestimentaire identique aux présentielles, s'habiller, se vêtir, avoir une tenue comme si on allait travailler en présentiel au bureau. Donc, quelques conseils pour les encadrants de proximité. Il est important d'assurer un contact régulier avec chaque télétravailleur, tout en respectant le droit à la déconnexion. Il faut adapter les objectifs et le suivi d'activités à leurs conditions particulières de travail. Le télétravail impose ou induit une organisation autre qu'en présentiel, donc il est important de considérer cela et d'adapter les objectifs. Instaurer une habitude de travail, poursuivre les rencontres du collectif en conciliant le virtuel et le présentiel. Et lorsqu'il y a des rencontres en présentiel, bien sûr, assurer le respect des mesures et des gestes barrières durant la crise sanitaire actuelle. Il ne faut pas délaisser les collaborateurs qui restent, eux, en présentiel. il faut rester notamment vigilant sur des situations possibles de difficultés au travail qui sont, ces situations sont plus difficiles à repérer du fait de l'évolement des collaborateurs. Par exemple, on peut détecter une augmentation du temps de travail, des mails ou des réponses en dehors des horaires de travail qui ont été fixés au début du télétravail. Repérage d'un isolement du collaborateur, de difficultés à échanger à distance, d'un désintérêt, d'un travail excessif ou alors d'un retard des rendus, etc. Donc, surtout, être attentif à un changement de comportement ou à un changement d'activité du collaborateur. Donc, conseil pour les entreprises. Il est important de mettre à disposition le matériel nécessaire à l'exercice du télétravail dans de bonnes conditions au domicile. Il faut former et diffuser les bonnes pratiques d'utilisation des moyens de communication. Cela est indispensable pour avoir de bonnes conditions de travail. Organiser une assistance à distance pour les outils informatiques et les outils de communication, soit par une entreprise extérieure ou un service informatique interne à l'entreprise. Et inciter les managers à soutenir les salariés dans cette période qui est particulière et s'assurer et s'assurer qu'ils ont toutes les ressources pour le faire. Donc, lors de situations détectées ou de difficultés rencontrées, il ne faut pas hésiter à contacter votre médecin du travail ou d'autres organismes spécialisés dans ce type de situation. Merci, Dr. Brick. Merci à tous les trois pour cette présentation. Donc, nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous propose de garder une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions et donc, je vais me faire l'écho de vos questions qui sont apparues sur, au travers du question-réponse. Et donc, tout d'abord, une question pour Christine, si tu veux bien. J'ai Marilyn qui nous demande si l'employeur a obligation de fournir du mobilier aux salariés qui télétravaillent et en particulier un fauteuil, par exemple. Alors, la réponse est que l'employeur, si c'est dans les textes de, s'il y a un accord, une charte qui est définie et s'est inscrit dedans, l'employeur, effectivement, il faut revoir la charte et voir ce qui est mis à l'intérieur de cette charte. Et puis, comme le disait très justement le docteur Brick tout à l'heure, c'est important que l'employeur assure la sécurité et les conditions de travail adéquates pour que le salarié à domicile travaille le plus confortablement possible. Voilà. Après, pour plus de détails, on vous répondra par mail pour vous définir bien les points que l'employeur doit mettre en place pour que vous soyez bien installé à domicile. Très bien. Merci, Christine. Une deuxième question. L'employeur, peut-il imposer le télétravail pendant la période de pandémie ? Je réponds que oui. Oui. Oui, le Code du travail prévoit clairement la possibilité que l'employeur impose cette organisation dans les circonstances exceptionnelles. Et c'est le cas pour l'épidémie que nous vivons actuellement. c'est un article qui est dans le Code du travail et qui stipule que le travail peut être mis en place dans ce cadre-là pour préserver la santé et la sécurité du salarié. Ça permet la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection du salarié. Oui, l'employeur peut obliger le salarié à se mettre en télétravail. Merci, Christine. j'ai une question pour toi, Pascal, maintenant. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur comment limiter la fatigue visuelle ? Pour éviter le phénomène de fatigue visuelle, la première chose à faire est qu'on vient de corriger sa vue avec des solutions adaptées. Ça peut être le port de lunettes pour les personnes presbytes, par exemple. Ça peut être le port de lentilles. Ça peut être aussi la chirurgie réfractive. Première chose. La deuxième chose, c'est appliquer des mesures de bon sens. J'en ai déjà évoqué quelques-unes, mais je vais revenir dessus pour améliorer l'environnement de travail. Première chose, éviter les reflets, les phénomènes de reflets sur les écrans en positionnant correctement son écran par rapport aux sources lumineuses. Régler les paramètres de son écran. Je pense notamment à la luminosité, au contraste. éviter les sources de lumière directes qui pourraient arriver sur l'écran. C'est pour ça que l'écran doit être mis de façon perpendiculaire à la source de lumière. Dans la mesure du possible, utiliser des stars ou des rideaux mobiles empêchant les reflets. Et puis, éviter d'avoir, bien sûr, la lumière dans les yeux et puis s'imposer des pauses. Faire des petits breaks visuels toutes les 15 minutes en levant les yeux et ceci peut vraiment limiter la fatigue visuelle. C'est un changement d'activité, tout simplement, qui évite de fixer trop longtemps l'écran. Voilà ce que je peux rajouter sur la fatigue visuelle. Merci, Pascal. Une autre question sur le risque lié à la lumière bleue au niveau des écrans et le risque généré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus également ? L'utilisation de nouvelles technologies, notamment à écran plat, les télévisions, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, mais aussi certaines sources d'éclairage, telles que les LED, entraînent une surexposition de l'œil à la lumière bleue. Parmi les principaux risques liés à l'exposition à la lumière bleue, on note des troubles au niveau du sommeil. et au-delà de 30 minutes d'exposition aux écrans, la lumière bleue va venir inhiber une hormone qu'on appelle la mélatonine. C'est l'hormone responsable du sommeil. Ce qu'il faut retenir comme consigne, c'est de limiter les expositions prolongées et d'éteindre les écrans au moins une heure avant d'aller dormir. Voilà ce que je pouvais ajouter sur la lumière bleue. Très bien, merci. Une nouvelle question, Dr Brick, j'ai une question concernant comment repérer un salarié en difficulté ? Alors, je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, il faut rester vigilant et déjà, on peut repérer un salarié en difficulté par un trouble, une différence de comportement par rapport aux activités habituelles, une augmentation du temps de travail, des mails hors horaire de travail, un isolement, un désintérêt, le salarié ne participe plus aux rencontres du collectif, soit un travail excessif, des erreurs ou un retard au niveau des rendus. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ces alertes, en fait, ces signes d'alerte pour pouvoir intervenir. Il ne faut pas hésiter à faire des entretiens, à partager quelles sont les difficultés rencontrées au niveau de l'organisation du télétravail. qui sont Juste pour compléter une question sur le risque de cet isolement justement au professionnel, est-il globalement plus psychologique ou physique ? à votre avis, à votre avis, docteur Brick ? En fait, ça peut être les deux. C'est bon, il y a surtout une part psychologique puisque les habitudes de travail sont différentes. On est quand même isolé à la maison, on n'a pas de contact direct avec les collègues, les supérieurs, mais ça peut être aussi un isolement physique. tout dépend de ce que veut dire isolement physique, mais c'est vrai que rester statique devant un ordinateur à la maison, ne pas avoir de déplacement, en fait, c'est une globalité le télétravail. On se retrouve isolé physiquement et psychologiquement. C'est pour ça que les rencontres régulières du collectif, soit en présentiel, soit en visuel, sont vraiment très, très importantes. Très bien, merci. Christine, j'ai une question d'Anne-Sophie. D'un point de vue légal, le salarié peut-il aller-t-il travailler sur différents lieux de travail, par exemple, chez lui ou chez ses parents ? Alors, oui, il le peut dans la mesure où, bien sûr, la connexion est possible. C'est pour ça qu'il est important de faire une charte ou de définir le projet parce que le salarié peut très bien aller chez ses parents du moment qu'il est connecté et qu'il assure et qu'il atteint ses objectifs, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, oui, il le peut, mais c'est important de bien définir les modalités. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est important d'avoir cette charte de mise en place. Très bien, merci. Christine, une question également de Fabienne. a-t-on obligation de remettre aux salariés en télétravail une attestation quand ton nombre de jours télétravaillés sur une année ? Alors, pour cette question, on va rechercher pour être sûr de ne pas répondre à des bêtises et puis, on fera un retour sur Internet. Très bien, c'est noté. Donc, on fera une réponse personnalisée. Voilà, parce que c'est quand même du juridique. Tout à fait. Merci. Une question pour le docteur Bric. Si j'ai repéré un salarié en difficulté, comment puis-je procéder effectivement pour limiter les risques ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. il faut vraiment organiser une communication entre les salariés, les managers. Donc, soit avoir des entretiens régulièrement pour justement parler des conditions de travail. Si vous avez dépisté des difficultés, il ne faut pas hésiter à avoir un entretien avec le salarié pour évoquer ces remarques. lui demander d'où viennent ces difficultés, est-ce que c'est un problème d'organisation, de tâches, de rythme, d'installation. Et par la suite, si malgré cet entretien, vous souhaitez quand même avoir d'autres réponses, il ne faut pas hésiter à envoyer le salarié vers le médecin du travail. Nous, le service de santé au travail, voilà, on a des équipes, un médecin, un infirmier, un psychologue qui peut aider le salarié et l'entreprise à gérer cette situation. Très bien, merci. Christine, je te propose une dernière question puisqu'après le temps on va être là. Le télétravail, alors une question de Marilyn, le télétravail est-il imposé par l'État ou à l'appréciation de l'employeur car suite à la réalisation d'un sondage auprès de nos salariés, certains préfèrent pour des raisons psychologiques venir en présentiel. je ne vais pas dire non plus de bêtises mais l'employeur pouvant imposer le télétravail, les salariés sont tenus d'être en télétravail. Maintenant, je vous rappelle quand même qu'il y a possibilité de revenir un jour par semaine au sein de l'entreprise. Après, c'est une organisation à mettre en place pour qu'il y ait moins de flux possible dans l'entreprise et donc préserver quand même la santé et la sécurité des salariés. Le télétravail, c'est quand même la règle actuellement. Après, effectivement, il peut y avoir des souplesses que l'employeur lui met en place mais après, c'est toute une organisation pour lui à mettre en place pour éviter cette interaction entre tous les salariés en même temps. très bien, merci. Écoutez, je vous propose de s'arrêter là pour les questions. Sachez qu'à la suite du webinaire, un questionnaire vous sera envoyé, un questionnaire de satisfaction. Vous aurez à ce moment-là la possibilité de placer d'autres questions dans la partie 9, en fait, dans la question 9 en particulier pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu en direct au niveau du webinaire. Donc, je vous incite à les marquer et nous nous chargerons de vous répondre personnellement à ces réponses. Très bien, écoutez, merci Christine, merci Pascal, merci Dr Brick. Comme nous l'avons vu, le télétravail reste la norme en période de COVID. Ce mode de travail induit effectivement des risques en termes de TMS, de risques psychosociales. Donc, il est indispensable pour ça de mettre en place une démarche, une démarche de prévention auprès de vos personnels. Donc, pour aller plus loin, sachez qu'au niveau du SST01, nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. Pour cela, il est nécessaire de vous rapprocher de votre médecin du travail qui pourra vous orienter au sein de son équipe, donc que ce soit au niveau infirmière, préventeur, ergonome, psychologue, pour lancer ou vous aider dans cette démarche de prévention. Sachez également que d'ici la fin du mois, nous allons mettre en place au niveau du SST01 des visioconférences également avec un ergonome qui pourra aider vos salariés à domicile ou sur le poste de travail pour revoir en fait la partie ergonomie, organisation et installation au poste de travail à domicile. Donc, voilà, nous avons parlé longuement du télétravail en période de crise. Donc, pour aller un peu plus loin, vous avez un certain nombre de documents qui seront à votre disposition. Vous avez tout d'abord sur le site du SST01, donc www.sst-01.org. Vous avez toute une panoplie de documents et un dossier en fait concernant le COVID avec en particulier des fiches conseils et des bonnes pratiques pour télétravailler qui peuvent être distribuées à vos salariés. Vous avez également les différents numéros d'urgence de soutien psychologique qui sont également dans ces fiches conseils. Vous retrouverez également un document de présence PAC à Corse concernant le télétravail en cas de crise et qui décrit en fait les principales règles pour que chacun puisse s'adapter à ce mode de travail et s'organiser. Vous avez ensuite sur le site de l'INRS en fait un focus juridique sur télétravail et déplacement qui répond à un certain nombre d'interrogations et vous avez également sur le site du ministère du Travail un question-réponse qui détaille en fait un certain nombre de questions qui peut être intéressant de consulter. enfin on a parlé beaucoup du télétravail en cas de crise puisque c'était le thème d'aujourd'hui dans le cadre du COVID mais toutefois il faut aller plus loin et tendre vers un accord ou une charte donc pour ça vous avez à votre disposition différents documents ou différents sites qui peuvent vous aider donc vous avez tout d'abord le site de l'ANACT qui a fait un dossier particulièrement important sur le télétravail qui a tout d'abord une fiche concernant les recommandations pour négocier pour aller vers un accord ou une charte de télétravail et vous avez également des documents de synthèse qui rappellent à chaque niveau au niveau direction manager et salarié comment s'organiser en télétravail donc qui détaille pas mal d'actions de prévention vous avez également le document de l'ANNI réalisé par présence PACA Corse qui reprend les fondements du télétravail et qui permet de mettre en oeuvre un télétravail enfin vous retrouvez sur le site de l'INRS une brochure qui s'appelle télétravail quels sont les risques et les pistes de prévention qui peut vous aider effectivement à organiser le télétravail et bien écoutez n'hésitez pas à consulter enfin n'hésitez pas à solliciter le service de santé au travail au travers de votre médecin du travail il me reste à remercier les différents intervenants donc Christine Pascal et Dr Brick pour cette animation du webinaire merci à tous les participants d'être venus nombreux et sachez que vous pourrez retrouver sur le site du SST01 le replay ainsi que le support et les différents documents qui vous ont été présentés et merci de votre participation à tous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.